Comme il l'a dit, CAMCEP, c'est une coalition d'associations et mouvements, des ressources du Sud. Donc notre existence, ça fait longtemps qu'on existe déjà, ça fait plus de cinq ans qu'on existe. Nous travaillons pour la promotion de la paix en casemence et du développement de cette région. Comme nous l'avons dit tantôt, nous avons essayé de regrouper différentes associations et mouvements du Sud pour faire ce travail. Donc on ne peut pas faire la paix sans la casemence, sans les casemences, il faut le faire avec les casemences, donc nous y travaillons. Également, nous avons essayé de regrouper plusieurs groupements de femmes du Sud, ici à Dakar et dans les régions, pour les orienter vers le développement. Dieu merci, nous avons plus de 200 associations, plus de 200 groupements de femmes également qui travaillent avec nous. Et sur le plan politique, on a travaillé à soutenir le président de la République depuis des années. Il nous a une fois reçu et il nous a promis également une audience qui tarde à se concrétiser et qu'on souhaite vraiment qu'il se concrétise parce que quand même une association qui compte plus de 400 personnes, ce n'est pas une petite association. Donc la preuve aujourd'hui, nous nous fustigeons, nous déplorons vraiment cela. Je sais que ce n'est peut-être pas au niveau du président de la République, mais des gens qui ont organisé la première audience. Tout ce qu'il avait promis, les promesses n'ont pas été tenues parce qu'il n'y avait pas de suivi, tout simplement. Mais nous souhaitons également que vraiment que le président nous reçoive et que vraiment on travaille pour retrouver la vitalité pour gagner des élections au niveau des zones où il y a une forte concentration de casamancés comme Dakar, Jigenshore et dans certaines régions. Nous déplorons vraiment ce qui s'est passé au niveau des élections présidentielles locales parce qu'on a été beaucoup laminés dans beaucoup de zones en casamance. Mais je pense que c'est un travail qu'il faut refaire, c'est un travail qu'il faut vraiment réorganiser. Donc nous, nous sommes prêts et nous attendons vraiment le président pour vraiment lui donner un plan d'action qui pourrait nous faire gagner beaucoup de zones. Et surtout aussi la bataille de Dakar et celle de Jigenshore. On veut vraiment ces rendez-vous, ces deux rendez-vous. Voilà, maintenant sur le plan également de la paix, nous félicitons des efforts qui ont été consentis de part et d'autre. Nous sommes très, très, très contents de l'accalmie qui existe déjà en casamance. Mais l'accalmie n'est pas synonyme déjà de paix. Il faudrait travailler davantage pour la paix et élargir vraiment, élargir le cercle. Il faut élargir le cercle des gens qui travaillent par rapport à ça. Les gens ont tendance à croire, quand on est ministre et quand on est impliqué, ou en ancien ministre, on est impliqué pour un objectif comme travail pour la paix en casamance. Les gens croient que toi, tu peux rapidement amener la paix. Non. Il y a des gens sûrs qui sont toujours dans l'anonymat. Il y a des gens qui sont sûrs et qui travaillent et qui sont dans l'anonymat. Il est temps qu'on élargisse les choses et que vraiment, vraisemblablement, que la paix revienne très vite en casamance. Nous, notre objectif, c'est de travailler pour qu'un jour, et le plus tôt rapide, qu'on puisse brûler les armes au niveau de la casamance. Et ça, nous y croyons fermement. Si les gens sont associés, si on associe les gens, parce qu'il faut associer et élargir le cercle, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de restrictions et ça ne va pas pour arranger les choses. Vraiment. Donc, nous, on a également un colloque qu'on voulait organiser le 10 avril, un colloque sur les réalisations du président Makissal en casamance, en particulier, et au Sénégal en général. On avait souhaité que Mohamed Boum Abdelhaïdjouan anime ce colloque. Également, on a... La première journée, on souhaiterait faire des prières pour la paix en casamance, une journée de prière pour la paix en casamance, en invitant tous les foyers religieux du Sénégal et aussi l'église. C'est les deux trucs. Et même d'autres religions, s'il y en a, et qui sont intéressées. On va inviter en tout cas tout le monde. On est pour parler avancé, mais on n'a pas encore rencontré le khalife de la famille omarienne. On veut le faire au Raoudou Seydounourou de la Médina. Parce qu'on pense qu'Ela Jomar, c'est l'érudu qui a fait le plus la casamance. Donc, à travers cette journée de prière des casamancés, on veut lui rendre un très vibrant hommage. Voilà. Donc, on a reporté ces journées culturelles jusqu'au mois de juillet, précisément le 10 journée. Si on les a annulées, c'est tout simplement à cause du coronavirus. C'est la cause principale. Donc, vraiment, si maintenant, si au mois de juillet, les choses évoluent, néluctablement, on va l'organiser. Si on parvient également à s'entendre avec la hiérarchie, la famille omarienne, on va le faire. La première journée, ce sera là-bas. Le colloque, ce sera au 6-6. Le colloque, on va l'organiser le matin. Et l'après-midi, on va faire une exposition culturelle des différentes troupes folkloriques du sud. Ça, c'est un peu pour relancer le tourisme en casamance.